8h15, Simon Colbox, c'est l'heure du face à face. Comme chaque vendredi, l'émission d'opinion. Pour vous faire la vôtre, on débat ce matin de la future réforme des retraites avec donc Sébastien Cazeneuve, député En Marche des Pyrénées-Orientales et Jérôme Capdeviel, secrétaire départemental de Force Ouvrière. A partir de 2025, un euro cotisé vaudra la même chose pour tous les Français. Ça, c'est donc le plan du gouvernement, un système universel. Avant de vous entendre, messieurs, par rapport à ce projet, Célia Keiret, vous nous avez rejoint. Vous avez deux minutes pour tout nous expliquer, deux minutes pour tout comprendre. D'abord, Célia, qui sera concernée alors par cette prochaine réforme ? Eh bien, toutes les personnes qui partiront en retraite à partir de 2025. Celles qui seront en retraite avant y échapperont. C'est en gros la génération née en 63 ou 64 qui va essuyer les plâtres. Ces personnes auront une retraite mixte, c'est-à-dire qu'elle sera basée sur les deux systèmes. On prendra en compte à la fois les cotisations en trimestre, comme aujourd'hui, et puis les points acquis à partir de 2025. Alors, à quoi ressemblera ce nouveau régime universel ? C'est un régime commun à tous qui remplacera les 42 régimes d'aujourd'hui. Un euro cotisé ouvrira les mêmes droits à tous, que vous soyez cheminots, médecins, profs ou salariés. Vous serez tous sur un pied d'égalité. Et ça reste un régime par répartition. Ce sont toujours les actifs qui payent pour les retraités. Mais qui dit régime commun ne dit pas forcément régime unique. Donc il y aura des exceptions ? Oui, même si les régimes spéciaux vont disparaître. Certains métiers auront droit à des aménagements. Le gouvernement pense par exemple aux militaires et aux policiers. Ils auront un régime dérogatoire, avec sans doute des points en plus pour partir plus tôt. Idem pour certains métiers pénibles. Ce sera tout l'objet d'ailleurs des discussions des six prochains mois. Du coup Célia, les pensions, elles vont monter ? Elles vont baisser ? C'est la grande question. Aujourd'hui un retraité touche en gros 75% de son salaire. Demain c'est le flou, tout dépendra de ses points. Et donc s'il passe par des périodes de chômage ou de formation, il y a une incertitude. A l'arrivée en retraite, les points se transformeront en euros. Mais il faudra définir la valeur du point. C'est très nouveau, c'est un chamboulement. D'autant que le mode de calcul va changer lui aussi. Aujourd'hui, un salarié du privé a une retraite basée sur ses 25 meilleures années. Dans le public, ce sont les six derniers mois. Et à l'avenir, ce sera toute la carrière qui comptera. Les pensions pourraient donc diminuer ou augmenter selon les cas. Autre chose Célia, pour les parents qui ont des enfants, il y aura toujours un bonus ou pas ? Oui, bien sûr, et ce sera harmonisé. Aujourd'hui, le système est plus avantageux dans le privé. Une mère a un bonus de 8 trimestres pour un enfant. C'est seulement 2 trimestres pour les fonctionnaires. Demain, le bonus sera le même pour tous. Et par ailleurs, le gouvernement devra harmoniser les règles de pension de reversion qui sont très différentes d'un régime à l'autre. Et dernière chose, est-ce qu'on partira du coup en retraite plus tard ou pas ? Alors en principe, l'âge de départ reste 62 ans. C'est la promesse. Mais le gouvernement cherche bien à inciter les salariés à travailler plus longtemps. Il ne s'en cache pas. Et de toute façon, ce sera en fonction des points. Chacun fera son calcul. Le gouvernement promet d'ailleurs des simulateurs. Mais pas avant 2020. La loi, elle, est toujours prévue pour l'été 2019. Oui, c'est d'ailleurs prévu un peu avant. Mais désormais, c'est effectivement l'été 2019, après les élections européennes. Peut-être que le gouvernement craint un retour de bâton pour ces élections. On va en parler donc avec vous, messieurs Sébastien Cazeneuve, député En Marche. Et vous, Jérôme Capdeviel, le patron de Force Ouvrière dans le département. D'abord, Jérôme Capdeviel, votre lecture à vous de ces premiers éléments, de ces premiers axes de la réforme des retraites dévoilée cette semaine par le gouvernement. Extrême dangerosité sur ce dossier. C'est la mer des batailles, les retraites, pour faire clair. Inquiétude forte au regard déjà de l'avancée masquée du gouvernement. Puisque comme vous l'avez dit, le simulateur ne sera mis en place qu'une fois les choses décidées. Donc, quand c'est flou, il y a un loup. Et en l'occurrence, nous, on appelle le gouvernement à lever le voile sur ce que sera réellement les retraites, donc, in fine, après l'application de cette réforme. Oui, alors là, effectivement, le simulateur a mis en place en 2020, alors que la loi doit être votée en principe dans le deuxième semestre 2019, pour une application, une mise en place après, en 2025. C'est flou, il y a un loup, Sébastien Cazeneuve ? Non, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de loup. Déjà, on ne réforme pas pour le plaisir, on réforme pour l'avenir, on pose un diagnostic sur notre système de retraite. Pourquoi on réforme, justement ? Aujourd'hui, le système, il est quasiment à l'équilibre. Pourquoi est-ce qu'il y a cette urgence de réformer ? Mais parce qu'il est quasiment à l'équilibre à 6 milliards d'euros près, 5-6 milliards d'euros près, sur 316 milliards au total, donc, il n'est pas tout à fait à l'équilibre. On a une population française qui vieillit, qui vit de plus en plus longtemps, un ratio cotisant-retraités qui baisse d'année en année, de décennie en décennie. En 1965, il y avait 4,29 actifs pour un retraité. En 2050, c'est 1,2. Donc, vous voyez la difficulté de réflexion sur la question des financements. Voilà. Et donc, aujourd'hui, avec la génération du baby-boom qui part à la retraite, c'est quasiment 4,5 millions de plus de retraités entre 2003 et 2018, en 15 ans. Donc, il y a une nécessité, aujourd'hui, de revoir le système, de le clarifier, et puis, surtout, de le simplifier. Et de se faire des économies, alors ? À part M. Capdeviel, qui est un spécialiste de la question, les Français n'y comprennent rien à leur système de retraite. Entre le régime général, le régime complémentaire... Aujourd'hui, il y a 42 régimes, effectivement. Tous les deux obligatoires. Il y a 42 régimes et deux régimes générales, complémentaires, obligatoires, des cotisations qui sont gérées par des partenaires sociaux d'un côté, la caisse des dépôts de l'autre, l'État est au milieu. Donc, aujourd'hui, le flou, il est peut-être là. C'est dans un système qui n'est pas suffisamment clair. Jérôme Capdeviel. Une chose, déjà, je ne suis pas un spécialiste, je m'y intéresse. Et j'invite d'ailleurs l'ensemble des salariés et des fonctionnaires de ce pays à s'intéresser à ce qu'est la retraite aujourd'hui et ce que demain elle sera. Et en clair, je pense que quand ils verront la réalité du dispositif présenté par le gouvernement, je pense qu'ils y verront bien plus clair. Après, là où il y a une chose sur laquelle je suis peut-être en accord, c'est qu'éventuellement, en effet, oui, il y a un problème de lisibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde et qu'on parle avec nos concitoyens, en effet, pas grand monde n'y comprendra grand-chose. Donc, il y a peut-être une harmonisation, mais qui soit plus lisible, en clair, pour les salariés et les fonctionnaires. Là, en cela, ça n'est pas un problème dogmatique de mon organisation, s'agissant de forces ouvrières. Je pense qu'aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on souhaite simplifier d'ailleurs un peu tout, mais quand on simplifie, en clair, on tire vers le bas. Et je crois que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que si, en clair, on simplifiait, mais qu'on arrivait à faire du gagnant-gagnant, là, ça serait une bonne chose. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là quand même. La question que se posent tous ceux qui nous écoutent ce matin, c'est est-ce que j'aurai le droit à une retraite, premièrement ? Et si oui, est-ce que la pension baissera ou augmentera après cette réforme ? La CGT a sorti sa calculatrice. 90% des pensions devraient baisser, selon la CGT. AFO, vous avez fait le même calcul ou pas ? Nous, en clair, on ne fait pas de projections comme ça, un peu simplifiées. Je pense qu'il y a plus de 40 régimes actuels en France. Il y aura 40 situations différentes. Je pense qu'on ne peut pas faire une seule et même projection. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'il y aura immanquablement une baisse. Aujourd'hui, capitaliser, en clair, sur les 40 prochaines années, que vaudra le point dans 40 ans ? On n'est pas en capacité aujourd'hui de faire des projections à moyen terme et on est en train de faire des projections à long terme sur les retraites. Je pense que les salariés et les fonctionnaires vont y laisser des plumes. Ça, c'est évident. Sébastien Cazeneuve. Écoutez, on est à un virage. Il nous reste à définir notre objectif de société, notre vivre ensemble. Et la question des retraites, c'est un point central. Effectivement, moi, je suis d'accord sur ce sujet. Et dans notre projet pour lequel le président a été élu en 2017, on a trois sujets majeurs. L'éducation, ça, c'est le premier point. La société du travail. Et puis, l'invention de l'État-providence du XXIe siècle. Et notre répartition et notre solidarité. Et donc, on est vraiment sur ces questions-là. Aujourd'hui, quelle est la méthode ? De la même façon que pour la réforme lors des ordonnances travail, le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, à la réforme des retraites, il consulte, il discute avec les partenaires sociaux. Mais la concertation n'est pas terminée. Il a fait un premier point le 10 octobre sur les premiers éléments de discussion. On a lancé la deuxième phase. Et donc, aujourd'hui, on n'en est pas à tirer les conclusions. Mais sur le montant des... Juste pour répondre à M. Cazenov, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de méthode au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, on n'est pas dans une véritable négociation. Négociation, on arrive, on met tout sur la table et on essaye d'avancer. Aujourd'hui, on avance uniquement sur votre feuille de route. Je pense qu'aujourd'hui, on demande de négocier la longueur de la chaîne et le poids du boulet. Et ça, ça n'est pas entendable. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je ne prends qu'un seul exemple. Les femmes. Les femmes seront les premières impactées sur cette réforme. Les grandes perdantes, c'est les femmes. Ah oui, ça c'est clair. L'INSEE le dit très clairement. On a un problème de fond sur les salaires des femmes. Il y a une inégalité salariale criante en France. Je prends les générations 50-60 sur lesquelles une étude a été portée. La somme des salaires perçues par une femme tout au long de sa carrière égale à 58% de celles d'un homme. Donc, en clair, quand on parle de régime de retraite par points, en clair, il y aura ce delta de différence. Et en clair, aujourd'hui, les retraites sont également réduites, ces inégalités. Et demain, elles seront exacerbées. Ceux qui ont des grosses retraites auront encore de plus grosses retraites. Ceux qui ont des plus basses retraites auront des plus basses retraites encore. Et ça, c'est réellement un problème. Sébastien Cazenave. Moi, je vous rejoins, M. Capdeviel, sur cette question-là. Vous n'êtes pas sans savoir que l'égalité homme-femme, c'est la grande cause nationale du quinquennat. Et là, il y a une inadéquation. Mais tout à fait. Mais le sujet est sur la table. Le sujet est sur la table. Donc, on va discuter de tout ça. Il n'y a aucun... Enfin, on n'en est pas aujourd'hui à dire. Je compte sur vous, donc, pour défendre cet élément-là. Mais vous pouvez aussi compter sur Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire, qui, hier, sur d'autres ondes, s'est exprimé et a dit « Nous n'avons pas vocation à faire baisser les pensions. Nous avons vocation à rendre le système plus universel et plus égal et plus... » Alors, là-dessus, Sébastien Cazenave, comment on fait pour ne pas baisser les pensions ? Sachant que désormais, on va donc comptabiliser la retraite sur l'ensemble d'une carrière, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé, alors que jusqu'à présent, c'était les 25 meilleures années dans le privé et les 6 derniers mois dans la fonction publique, c'est-à-dire les 6 mois où on gagne le plus, clairement, pour les fonctionnaires, pour les policiers, pour les enseignants. Comment est-ce qu'on calcule sur... Mais sans les primes, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut, finalement, s'en tirer et garder une pension équivalente en calculant sur l'ensemble d'une carrière, alors que jusqu'à présent, on calculait sur les 6 meilleurs mois ? Je ne dis pas que la situation de chacun va s'améliorer avec cette réforme. Donc les fonctionnaires seront les perdants. Mais pas forcément. C'est ce que vous venez de dire. Mais vous tirez des conclusions, alors que nous en sommes au début des discussions. Ce n'est pas mathématique, ce n'est pas du bon sens. Attendons de voir. Attendons de voir. Juste, pardon, juste une précision, pour que les auditeurs aient quand même conscience d'une chose. Les pensions sont les plus élevées en France des pays de l'OCDE. Et j'en suis fier. Et moi aussi. Et j'en suis fier. Figurez-vous que j'en suis fier, et je vais vous répondre, M. Cazeneuve. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes, comme vous l'avez dit, à la croisée des chemins. Il y a des choix politiques à faire dans ce pays. C'est important. Important. Notre système de répartition, de retraite par répartition, est envié au niveau international. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la solidarité, la vraie solidarité intergénérationnelle. Demain, on sera dans l'individualisme. Aujourd'hui, vous pétez le système du collectif au profit de l'individuel. En clair, cette retraite qui nous est promis, c'est une retraite où chacun va cotiser son petit précaré, sa petite retraite. Il va se rendre compte qu'à la fin de sa carrière, pour les plus chanceux qui n'ont pas d'accident dans le courant de leur carrière, ça ira à peu près. Et encore, ils auront peut-être la chance de pouvoir capitaliser derrière pour augmenter leur niveau de retraite. Mais ceux qui, par contre, auront des accidents de parcours dans leur carrière professionnelle, ceux-là seront en grande difficulté. Et on aura encore une fracture sociale encore plus importante que celle que nous connaissons aujourd'hui. Et vous le savez, je parle là du département des Pyrénées-Orientales. Je n'ai jamais vu, depuis ces dernières années, les retraités être vente de boue comme ils le sont aujourd'hui. Et encore, aujourd'hui, nous sommes dans un système qui n'est pas répartition. Et on nous promet pire qu'aujourd'hui. Le système va rester en répartition, a priori, quand même. Certes, mais in fine, c'est de la répartition, mais sur de l'individualisme. Et en clair, on ouvre, même le débat de l'âge légal de départ à la retraite est purement illusoire. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est même plus là sur le débat. C'est avec quel niveau de retraite pourrons-nous partir ? Et en clair, on nous prépare la réforme des morts. Il faut le dire. Il faut avoir le courage, à un moment donné, de le dire. Vous comprenez cette inquiétude, Sébastien Cazeneuve ? On a le sentiment aussi, les retraités qui manifestent depuis plusieurs semaines, avec la hausse sans compensation de la CSG. C'est vrai que quand on entend réforme, retraite, on pense tout de suite au serrage de ceinture. Oui, écoutez, on entend ce qu'on veut. Moi, encore une fois, je trouve qu'on tire des conclusions sur un dialogue qui se fait entre les partenaires sociaux, le projet du gouvernement, mais bien évidemment, patience, construction collective. La délibération sociale évite la réforme technocratique. Et ça, je pense qu'on peut se retrouver sur ce point-là. Je suis opposé sur la technocratie, d'ailleurs. Je trouve qu'à un moment donné, les politiques font souvent la part belle à la technocratie. Moi, j'ai une proposition à vous faire, parce que vous savez, le syndicalisme, ça n'est pas du dogmatisme. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le dogmatisme, il est plus du côté du gouvernement. Je pense que si vous réformiez un peu le CICE, si on donnait un peu moins de milliards d'euros aujourd'hui, parce que si on fait la comparaison entre ce qui est donné aux entreprises aujourd'hui pour un résultat sur l'emploi qui est quand même plus que médiocre, si on mettait un petit peu de milliards pour équilibrer nos régimes de retraite, si on capitalisait un peu sur la solidarité et l'avenir de nos jeunes, je pense que demain, on aurait une société bien meilleure. Il y a des manifs déjà de prévus si les choses restent en l'état, Jérôme Capdeviel ? Il est évident que s'agissant de forces ouvrières, dès qu'on en sera un peu plus, et je pense que dès début 2019, nous serons vent debout par rapport à cela, parce que là, concrètement, on est décidé à ne pas laisser faire. Et il n'y aura pas, on regardait un match de foot tout à l'heure avec Mbappé, vous ne marquerez pas le but, et je pense qu'on fera une contre-attaque. Alors que la réforme de l'SNCF, alors que la loi PAC, la loi travail sont passées, finalement, sans trop de douleurs, celle-ci ne passera pas ? Eh bien, il faut apprendre de ces erreurs, et nous allons, je le pense, être en capacité de marquer les buts.